Stéphane Berne est un garçon cultivé, sa mémoire est phénoménale, il n'a au fond qu'un seul défaut qui lui joue des tours dans l'épreuve du quiz, il est trop sensible. Et quand j'écoute l'hymne à l'amour, je pleure. Hélas pour lui, chaque après-midi vers 5h moins 10, ce n'est pas Piaf qui surgit face à lui, mais Clémentine portée Kaltenbach et l'hymne à l'amour se transforment en hymne à la louse. Jouons à Berne to be a lad. Stéphane, la première question est pour vous. C'est très méchant tout ce que vous avez dit. C'est vil, c'est vil. J'ai le cœur brisé. Oui, vous m'avez l'air d'avoir le cœur bien brisé. Joe Dassin est mort à 41 ans, on est au cœur de l'histoire. Il est mort à 41 ans d'un infarctus du myocarde à Papette. Ne cherchez pas de contre-pétrie, il n'y en a pas. Est-ce que Joe Dassin a vécu suffisamment pour se faire un café en capsule ? Oui ou non ? Oh, magnifique question. Alors, il est mort en quelle année, vous avez dit ? Je ne vous dis pas. Il essaye de m'arnaquer, vous avez vu ça ? Moi, je dirais qu'il est mort avant les années 80. Il est mort en 78, quelque chose comme ça. Je vous laisse chercher. Non, je ne crois pas parce que les capsules, c'est... Oui, mais regarde le coup du fax l'autre jour. Tu te souviens le fax créé en 1842 avec le télégraphe. Là, on s'est fait avoir. Et les SNCO, par exemple, avant les capsules... Les placements produits, allons-y ! Puisque les filtres Melita ont été inventés par Melita Verne. Les filtres Melita, très bonne marque. Oui, mais par exemple, avant qu'il y ait les petites capsules N'Expresso, bon, avant, il y avait, vous savez, ces machines... Oui, alors on mettait le... Bien sûr, mais c'est pas vraiment des capsules. C'est les années 90. Moi, je pense que là-dessus, oui... Non, il était mort avant. Joe était mort avant. Donc la réponse, c'est non. Vous avez perdu. Vous avez perdu. Et pourtant, ce n'est pas faute de vous avoir aidé, Clémentine. Vous avez dit, souviens-toi du fax. Parfois, entre l'invention elle-même, Stéphane, et la commercialisation de l'invention, il se passe un temps fou. Oui, mais moi, je suis l'auditeur lambda dans ma voiture. Chez moi, je me dis, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et pourtant, c'est possible. Joe Dassin meurt à 41 ans. Il est mort en 1980. Et le café en capsule a été inventé en 1976 par Eric Favre, ingénieur chez Nestlé. Il faudra attendre quelques années pour que ce soit commercialisé. Ok, j'ai le faux. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Socrate. Comme beaucoup parmi nous, avant d'être philosophe, Socrate a eu un premier métier. Il a été maître nageur dans la ville de Pérema, près d'Athènes. Vrai ou faux ? Alors écoutez, je ne pense pas que Socrate ait pu être spécifiquement maître nageur, mais est-ce qu'il a été dans une palestre où il enseignait le sport à de jeunes héromènes ? C'est une chose qui est tout à fait possible. Il était tellement occupé de questions de maïotique et de formation des esprits. Et de jeunesse aussi. Et après tout, Mensana Incorporé Sano. Je dis oui, Socrate était maître nageur. C'est un oui franc et massif. Vous avez perdu. Et c'est perdu. Mais, Socrate, j'aime quand vous êtes enthousiaste comme ça et d'un coup, la sanction tombe. Non, alors Socrate a eu un autre métier que philosophe. Si tant est que philosophe, c'est un métier, c'est plutôt un art de vivre. Avant de se consacrer en tout cas pleinement à la philosophie, Socrate a été sculpteur. Ah, je l'ignorais, tout à fait. Et quel était le métier de la mère de Socrate ? La mère de Socrate ? Elle n'avait pas de métier, la mère de Socrate. Mais si ! Et c'est pour ça que la maïotique, la mère de Socrate, était sage-femme. C'était accoucheuse. Oui, elle accouchait, effectivement. Et c'est pour ça qu'on a fait un parallèle avec lui. Donc Socrate était sculpteur. Il a été sculpteur. Est-ce que des œuvres de Socrate nous ont été conservées ? Vous pouvez les admirer chez Stéphane, dans ce qu'il a appelé sa petite galerie des glaces. Question numéro 3. Vous pensez que des gens vont croire ce que vous dites ? Oui, il y en a, il y a toujours, il y aura toujours des gens. Vous savez, on en a déjà parlé. Et voici la preuve du belvédère de Socrate. Quand vous pensez que sur votre page Wikipédia, il est écrit que vous descendez de Robespierre, tout ça parce que vous avez une pub au second degré. Donc les gens peuvent le croire. Il y en a toujours qui le croiront. Question numéro 3 pour vous Stéphane. Le 1er décembre 1953, la planète Terre s'arrête de tourner. C'est la sortie du premier numéro de Playboy, avec en couverture Marilyn Monroe. Qui n'a jamais fait la couverture de Playboy ? Amanda Lyre, Romy Schneider, Barbara Streisand et Marie-France Garraud. Attention, peut y en avoir plusieurs. Qui n'a jamais fait la Lune de Playboy ? Alors, je sais que Marie-France Garraud l'a faite. Ça avait fait scandale déjà à l'époque. Honnêtement, j'ai rencontré Barbara Streisand. C'est pas le genre. C'est comme ça, Barbara Streisand. Là, si vous suivez sur Europe 1, vous pouvez faire une très belle imitation de Grey Bass de Barbara Streisand. Non, elle est dure. Elle est dure. Pas du genre à poser pour Playboy, les cuisses ouvertes. Alors, vous répondez, qui n'a jamais fait la couverture de Playboy ? Amanda Lyre, Romy Schneider, Barbara Streisand ou Marie-France Garraud ? Je dirais Romy Schneider et Barbara Streisand. Vous donnez deux réponses. Et je vais vous dire une chose, si vous avez bon sur les deux, ça vous fait deux points. C'est une décision que j'ai prise comme ça. Vous avez, et ça devient une habitude, encore perdue. Et donc, vous avez deux points en moins, puisque ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Surtout que vous avez affirmé la première chose que vous avez affirmée, du haut de votre culture. Ça va être aggulé. Alors, Marie-France Garraud l'a fait. Alors, on appelle Marie-France Garraud. Ah non, la pauvre, elle est morte. Oui, bien sûr. Et non, celle qui a été avec Pierre Juillet une éminence grise de Jacques Chirac n'a jamais fait la une de Playboy. C'est assez logique quand on y repense. D'où vient cette idée ? Moi, vous m'avez soufflé sur ce coup-là. Mais d'où ça sortait ? Mais c'est pas possible, Marie-France Garraud. Avec qui vous confondez ? Vous étiez tellement sûr de vous. Il m'a semblé que vous êtes d'origine. Vous vous confondez avec Jeannie ? Vous vous confondez avec Edmond de Charles Roux. Mon Dieu, il y a eu une confusion. Confusion totale. J'aime bien, moi. Je l'aime bien, moi. Avec Jo Chignon, tout tiré, tout ça. D'ailleurs, un peu... Non, mais quelle était la réponse ? Mon Dieu, mon Dieu. Ah ça, il s'y connaît en tête couronnée, mais alors la politique... Il y a quelques petites lacunes. Mais Marie-France Garraud, elle est toujours de son. Non, je crains que non. Mais non, mais vous vous trompez Stéphane. Attendez. Mais vous devez confondre... Alors l'information, Europe 1 vient de tomber. Stéphane, Marie-France Garraud est vivante. Oui, mais dans quel état ? Mais dans quel état ? Et non, et justement, en très bon état, puisqu'en écoutant notre émission, elle écoute Europe 1, elle va peut-être faire la une du prochain Playboy. C'est dans les tuyaux, si j'ose dire. Alors, quelle était la réponse ? Alors, Romy Schneider a fait la une en 1980. Barbara Streisand, lapin belge comme vous l'appeliez, en 77. Et Amanda Lyre en 78 dans l'édition italienne. Amanda, qu'on embrasse. Alors, moi, spontanément, j'aurais dit tout de suite, Marie-France Garraud n'a pas fait la couverture de Playboy. Je rappelle les scores, moins 2, 0. C'est-à-dire que c'est une émission de très... un quiz de très haut niveau. Mais là, vous allez être embêté pour votre cinquième question. Oui, mais je vais me débrouiller, vous inquiétez pas pour moi. Question numéro 4. Clémentine, c'est pour vous. Dans la déclaration de la dépendance des Etats-Unis, dateur du 4 juillet 1776, parmi les droits consacrés, on trouve la vie, la liberté et le bonheur. Vrai ou faux ? Je pense que dans l'esprit des pères fondateurs des Etats-Unis, il y a cet esprit des lumières et l'aspiration au bonheur, dont Saint-Just disait « le bonheur est une idée neuve ». Je pense que c'est possible, oui. Est-ce que le bonheur figure dans la déclaration des droits ? Écoutez, si ça n'y est pas, ça mériterait d'y être et ça contrecarrerait un peu le droit du port d'armes et l'amendement qui permet aujourd'hui encore aux Américains de s'armer jusqu'aux dents. Donc je répondrai oui. Nous sommes à moins deux, moins deux, c'est parfait. C'est exactement, c'est pour ça que je ne vous ai pas aidé, je vous ai laissé répondre. Effectivement, vous avez raison, ça aurait été beau que ça soit écrit comme ça. Alors d'ailleurs, c'est plus perfide que ça. Je vous ai demandé si on trouvait dans la déclaration d'indépendance des Etats-Unis cette phrase « la vie, la liberté et le bonheur ». C'est faux, on y trouve la vie, on y trouve la liberté, mais pas le bonheur, en tout cas, pas écrit comme tel. Il est écrit que chaque citoyen peut se lancer à la recherche du bonheur. C'est vrai que ça ne coûte rien de chercher le bonheur. Oh non, mais vous pinaillez, mais bien sûr. C'est différent, on leur dit qu'ils ont le droit de chercher le bonheur, mais on ne leur garantit pas le bonheur. Oui, 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 non, alors là, écoutez, vraiment... C'est moins deux, la décision est tombée. Non, 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 je fais une réclamation. Aucune réclamation, vous aurez droit à la cinquième question, pour le plus grand plaisir de notre auditeur d'ici. En 1990, deux journalistes américains se sont livrés à une expérience étonnante sur des personnalités multimillionnaires. Ils leur ont envoyé des chèques de 1 dollar, puis de 0,64 dollar, puis de 0,13 dollar, pour observer jusqu'où allait leur amour de l'argent et voir si elles allaient encaisser les chèques. Le chèque de 13 centimes n'a été encaissé que par une seule personnalité. Laquelle ? On est en 1990, les chèques ont été envoyés à des millionnaires. Attendez, je vous donne des noms, je vous donne des noms, je vous donne des noms. Trois possibilités. Qui a encaissé le chèque à 13 cents ? Donald Trump, Clint Eastwood ou Frank Sinatra ? Frank Sinatra. Frank Sinatra pour Stéphane. Moi, Trump. Victoire de Clémentine, il a vraiment toutes les qualités, cet homme-là. Il est en plus d'être multimillionnaire, il est rapia. C'est une pince, il a le seul millionnaire qui a encaissé le chèque à 13 cents, c'est Donald Trump. C'est le début de la richesse. C'est le début de la richesse. Citons les personnalités qui n'ont encaissé aucun chèque. Aucun des chèques. Dustin Hoffman, John McEnroe, Billy Joel et Woody Allen. Comme quoi, on peut aussi dissocier le millionnaire et l'artiste. Ce qui ne veut rien dire non plus, Mathieu. Qu'il n'est pas encaissé le chèque ? Ben quand même. L'encaisser le chèque, ça veut dire prendre une enveloppe, trouver un timbre et dépenser autant en acheminement que... Dépenser davantage en acheminement et en papeterie que... Ça, on dit non sur la... Oui, parce qu'il n'a pas vu passer ce chèque, ça ne tient pas de vous, votre histoire. C'est aussi saugrenu que Marie-France Garouche en une de Playboy. En attaquant l'intérêt même au cœur de ce quiz, vous venez de perdre votre point. C'est Stéphane Bern qui remporte le quiz à la surprise générale, car lui n'a pas contesté la qualité des questions. Prenez-en de la graine, Kaltenbach. Ça devient vraiment très important. C'est moins con.